Salut tout le monde, c'est Friends PDN Kudos et alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à changer l'icône de base d'une clé USB. Donc là j'ai deux clés USB qui sont branchées. Il y a Pendrive H que je n'ai pas du tout personnalisé, il s'appelait comme ça dès le début. Et ça c'est l'icône de base. Et il y a Starforce, c'est moi qui lui ai donné son nom et c'est moi qui ai créé cette icône. Et un truc qui est bien, c'est que peu importe quel que soit le PC ou on branche la clé USB, il y aura cette icône et ça s'appelera Starforce. Et c'est parti. Alors la première chose à faire, c'est d'avoir votre icône, je vais vous dire ça. Alors là, j'ai une icône d'une chouette, que j'ai téléchargée, je vais vous montrer comment faire. Voilà, c'est bon. Vous allez sur Internet. Il y a plein de sites où vous pouvez trouver des icônes gratuites. Il y a par exemple, icônes.pro, voilà, icônes.pro qui est bien, mais en fait, ce que je n'aime pas trop sur ce site, c'est que il y a plusieurs icônes qui sont incomplets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les formats. Voilà, voilà, c'est un truc bizarre. Et voilà, ce que, on peut rechercher les trucs, il y a plein de choses. Vous pouvez chercher mouche. Là, il n'y a pas trop de mouche. Vous pouvez chercher... Essay. Voilà, avec des pièces d'essay. Voilà, vous pouvez vraiment trouver plein de choses. Et... Mais moi, je vais plutôt sur un site qui s'appelle icônes. Ceux qui les suivent depuis longtemps. Enfin... Vous devriez certainement vous lire que j'ai déjà utilisé pour mes tutoriels. Ou je vous apprenais à changer d'icônes dans le fichier. Alors, il faut savoir que ce n'est pas du tout. Il y a des ressemblances, mais ce n'est pas le même... Le même... Le même processus pour une clé USB. Donc, alors, voilà. Mais la dernière fois que vous avez montré Iconvert Icons, je vous avais montré ce petit onglet-là, Get Icons. Et alors là, vous avez plein 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 d'icônes. Des super bonnes icônes. Enfin, des super bonnes icônes. Donc, on cherche pour une dose. Donc, je clique sur Oui. Et... Je cherche pour tout quoi. J'ai envie de... voir s'il y a un chevalier. Non, il y a un peu de chevalier. Ah oui, c'est en anglais, excusez-moi. Je vais vous montrer là où j'ai cherché celle-là. En fait, je peux chercher. J'ai juste un bon hold. Et... Je ne sais pas si c'est... Juste après ou dans deux passes. Voilà. C'est ça. C'est juste après. Voilà. Ça devrait être par là. Je n'aurais pas été chercher très très long. Voilà. Je ne sais pas. Là, c'est... C'est juste après. Voilà. C'est ça. Là, on se voit que c'est un pack. Là, il y a un canard. Mais on voit qu'il y a 12 icônes. Donc, je clique sur le petit canard. Et voilà. C'est un pack avec plein de créatures comme ça. Et là, on a la chouette. Donc, je ne vais pas la retrouver chargée. Et... Je ne sais pas. Alors, on déchargeait. Il est ici. Par contre, je vais vous montrer. Comment... 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 Qu'en tant que ça charge ? Comment... 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 Comment tu as fait ? Ah oui, pendant que ça charge, il faudrait vraiment remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaine, pour rien que je suis PDN du zone, parce que tu en as de plus en plus, ça fait vraiment plaisir, même si j'en ai pas super souvent, j'espère que ça vous plait, vraiment, ou en tout cas ça me fait plaisir, alors merci à tous. Ah oui, il y a une personne qui m'a demandé, je ne serais pas du tout, je vais citer ce qu'on a dit là, mais on m'a demandé à quoi servaient les modes de fusion, en fait je ne sais pas du tout, je sais que ça change le type d'une image, mais je ne serais pas du tout excusé. Je ne l'ai pas expliqué, vraiment pas du tout, si tu veux tu peux aller chercher sur internet, parce que même si Paint.net ce n'est pas super populaire, je sais qu'il y a des modes aussi dans quasiment tous les 8 siècles de retour de photos, comme Photoshop ou Deep, donc il doit vraiment avoir plein de vrais points dessus. Donc voilà, bref, je le reviens très vite fait, bon allez, bon, je le ferai, pas très vite, comme d'habitude, ça suit, non, on ne l'est pas, on ne l'est pas, ça va changer en plus. Donc voilà, on va aller d'abord faire comme d'habitude, contre l'expo, on ne l'est pas, on ne l'est pas, on ne l'est pas, on ne l'est pas, on ne l'est pas. Je le ferai, 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 je 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 ferai Je vous l'avais déjà expliqué, voilà, quand vous mettez RONDER avant le minimal, ça veut dire que vous la voulez en PNG, en PNG en fait c'est un bon qui accède la transparence, et c'est-à-dire que quand vous allez la voir, par exemple, je vais vous mettre Mario à l'intérieur, et là ça apparaît en blanc, alors il faut vérifier que j'en prends PNG, l'extension, là on voit pas l'extension, là on voit que c'est pas un JPG donc ça ne couvra pas, voilà, prends PNG, non, on voit un petit peu mieux, voilà, prends PNG, Je disais, voilà, quand vous allez le coller, vous n'aurez pas besoin de détourer, c'est déjà en transparent, voilà, là je viens de copier, je colle, voilà, on n'a pas besoin, voilà, trois choses à dire en même temps, il faut que je fasse un nouveau calque, voilà, coller, et vous voyez qu'on n'a pas besoin de détourer, là c'est un peu coupé comme ça, donc je vais plutôt en prendre une deuxième, enfin une autre, Ah non, c'est juste parce que ça n'avait pas fini de charger, voilà, et donc vous voyez, il n'y a pas besoin de détourer, c'est déjà transparent, je crois qu'il y a d'autres, comment on appelle ça, d'autres types d'images qui acceptent la transparence, mais je ne saurais pas vous les citer, C'est très très vite fait, on va arriver dans un cercle comme ça, bon, je ne veux pas passer les termes ici dessus, en tout cas, j'enregistre en PNG, sur le bureau, et je l'appelle, icône, Mario, change d'espace, il va, quand vous enregistrez notre écran, pour l'écran, il ne faut pas mettre d'espace, comme le PNG, on va le transformer en icône, je ne mets pas d'espace, à partir, close, voilà, code Mario, pour rien, code Windows, ça fait au link, voilà, alors voilà, on va s'envoyer, comme je le dis sous Windows, je me téléchargeais, je tiens à côté de Windows, et là, je télécharge, voilà, sur, voilà, là, on va vous changer le, le, donc, sur PNG, le code Mario, enregistrer, voilà, il est déjà fini, je peux fermer ça, il est déjà fini, il est déjà fini, et voilà, maintenant, on va faire, créer un nouveau, documentiste, là, il faut récruire un script, donc, je vous mettrai, le modèle, dans la description, et là, ouvrez les crochets, euh, auto-run, fermez les crochets, ensuite, la belle, égale, ça, c'est un être le nom de votre, de votre disque, de votre clé USB, donc, à la place de pendrive, moi, ça sera, ce que je vais déleter pour le temps, et icône, égale, et, bon, je vais faire mettre, icône Mario, ça c'est juste pour vous montrer, comment on convertit en dot à icône, je vais mettre la chouette, regarde, oh là, et, surtout, n'oubliez pas de mettre l'expansion, dot icône, si vous ne mettez pas ça, faire un truc super bizarre, fichier, surtout, enregistrez tout là aussi, enregistrez tout, vous, comme type, vous ne mettez pas le fichier text, vous mettez tous les fichiers, et, le fichier, ça va être, un, un, autorun, un, 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 donc, là, dans le livre, je vais terminer ça, parce que maintenant, on va supprimer le nouveau documentaire, et, voilà, donc, là, ce que fait, Je vais le retirer, je peux fermer les baies de tête, je vais retirer cette clé USB, voilà, et j'écris le USB 6.0, le matériel peut être retirante aux facultés, donc là, voilà, c'est le petit bruit, je peux le remettre au dessus, j'ai pas besoin d'attendre. Et là, on a la petite chouette, ok, ouvrir le dossier à fichier à fichier, voilà, le ordinateur, ça s'adapte à la taille, c'est-à-dire que quand je réduis, l'icône aussi se réduit, Donc là, le plus grand, c'est la femme, voilà, du haut, voilà, c'est la plus grande, donc ici, ici c'est ça, voilà, pour l'instant, je vais le laisser en éconne. Et par contre, voilà, le problème ici, c'est que, on veut pas de, non, c'est que Mario, je vais le supprimer, voilà, on veut pas de retourner les paules, on veut pas qu'il s'apparaîner, Non, on veut connaître son contenu, ah oui, son contenu, c'est tout ce que c'est normal avec la USB. On veut pas, euh, que le contenu, on va faire, c'est organiser, option des dossiers de recherche, affichage, et là, il faut que vous vérifiez que, euh, c'est bien coché, ne pas afficher les fichiers dossiers ou lecteurs cachés. Si c'est afficher les fichiers, bon, cliquez en bas, alors, ok, et là, pour sélectionner ces deux-là, là, je sélectionne les autorodes, et pour sélectionner celui-là, en plus, je reste appuyé sur contrôle, et je clique, du coup, les deux sont sélectionnés, clique droit, propriété, ok, non, attribué, je coche caché, ok, et voilà, là, ils sont, ils sont cachés. Donc, comme je vous disais, euh, que dans Starforce, il y avait, il y avait rien, non, là, c'est pareil, là, par exemple, je vais les démarrer, afficher les fichiers dossiers ou lecteurs cachés, ok, et là, ils affichent autorodes les Starforce, Starforce, euh, c'est le point éco que j'ai fait, voilà, euh, donc, bon, je vais, voilà, je vais quand même le remettre en... Ne pas appuyer, ok, et voilà, là, il n'en reste encore que trois. Et là, écoutez, j'espère que ça vous a plu, vraiment, euh, euh, ou quoi d'autre ? Comme vous habitué, n'hésitez pas, vous avez aussi des gens qui utilisent GIMP ou d'autres logiciels de montage photo ou des trucs comme ça. Et non, n'hésitez pas à leur faire connaître Payne d'Opnet, leur faire connaître ma chaîne, pour présenter un film de la pub. Non mais, franchement, je ne savais plus, je vous dis à la semaine prochaine, je vais revoir un tutoriel par semaine. Et vraiment, ce serait super cool si vous me donniez des idées parce que là, en fait, il n'y a pas assez plein de temps que je n'ai pas fait de tutoriel. Parce que justement, je n'ai pas dit que ça m'est fait comme ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501